Les femmes, l'entreprise et le droit 2020, c'est l'intitulé de ce rapport qui sera présenté ici, un rapport co-écrit par la Banque mondiale. L'intitulé nous fait savoir qu'il y a un réel besoin que la femme africaine, notamment celle de la région d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, soit autonome sur le plan économique. L'enjeu, il est capital, même si la femme africaine est sur le doigt mondial en termes d'entrepreneuriat féminin, il est vrai que les inégalités demeurent notamment par l'accès des ressources financières, mais aussi par l'accompagnement des gouvernements. Donc il est important aujourd'hui de mettre en exergue ce rapport, ce rapport qui permettra de revenir sur les défis et les opportunités de ces femmes pour réellement être autonome sur le plan économique. Un invité de taille, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo-Ondimba. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est actrice phare de la lutte contre la discrimination faite aux femmes. Elle combat tant bien que mal pour que la femme gabonaise soit autonome et qu'elle aussi, à son niveau, s'implique dans le développement de son pays. La cérémonie n'a pas encore débuté. Les invités arrivent, ça se bouscule pour les inscriptions des participants. On espère que dans quelques minutes, débuteront effectivement les choses. On sait qu'il y aura une présentation, il y aura des discours, notamment le discours de Sylvia Bongo-Ondimba qui va solennellement ouvrir l'atelier. Et après, il y aura d'autres discours importants, tels que les représentantes de la Banque mondiale et bien d'autres organisations présentes ici pour l'occasion.